on va s'occuper maintenant de faire les matériaux pour les yeux donc pour ça on va créer un matériau procédural puisque c'est un effet qu'on peut pas vraiment obtenir par par texture 2d par contre si vous voulez reproduire à l'identique les yeux de l'hardwork vous pourrez le faire après avec des techniques qu'on va utiliser pour peindre les matériaux alors là je vous montre juste je vais rouvrir ma référence voilà donc ce que je peux voir ici de la référence et qu'on a avoir on a des yeux qui réfléchissent la lumière parce qu'avec ce point blanc et on a au fond des yeux une espèce de d'effet de comme s'il y avait du feu qui se reflète et voilà moi j'ai voulu reproduire cet effet dans dans le logiciel voilà donc on a ici cet effet de deux feux qui se reflète comment on a fait ça donc vous voyez c'est un simple comment dire c'est que juste quatre nœuds qui ont permis de faire ça mais on va les reprendre depuis le début quitte à comprendre comment tout ça fonctionne alors pour commencer on va utiliser un nœud qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle layer weight donc vous le trouverez dans add input vous pouvez faire aussi shift a input et dedans on a layer weight alors layer weight il a deux sorties fresnel et facing alors on va assurez vous d'avoir installé la donne node wrangler donc vous allez dans la préférence vous tapez node node e voilà et dedans il ya node wrangler qu'il faut il faut cocher pour l'avoir en fait c'est il permet de d'avoir des raccourcis clavier pour créer des nœuds et là par exemple si je tiens contrôle et shift je vais avoir dans la vue 3d l'aperçu de fresnel alors j'ai sélectionné la matière yeux qu'on a créé précédemment le matériau yeux de notre personnage voilà et j'ai donc j'ai créé le layer weight dedans si jamais voilà vous pouvez le soit le sectionner par là soit les le chercher là dans slot surtout pas sur le sur le côté puisque vous savez j'allais changer donc il ya plusieurs slots 1 2 3 4 5 etc et si vous changez à droite vous allez changer le matériau de slot et pas le seul de lui même voilà donc on va aller chercher là yeux dont vous ajoutez le no layer weight et donc si je fais contrôle shift j'ai l'aperçu du fresnel alors on voit pas très bien donc je suis passé en mode je refais la manie voilà donc je passe en mode édit et je désélectionne tout et avec elle je vais juste sélectionner les yeux alors voilà je fais normal sinon il va pas sélectionner l'arrière voilà et je fais shift h pour n'avoir que le que les yeux qui sont sélectionnés voilà donc fresnel ce qu'on voit c'est que par rapport à la à notre vue en fait on a du du gris devant nous et du blanc sur les côtés voilà en général on utilise ça pour ah oui mais donc l'arrière des yeux n'était pas assigné aux matériaux yeux bref voilà donc quelle que soit le l'orientation de non c'est pas ce qui est en fait c'est en fonction de la lumière voilà on voit qu'il ya un liseré blanc donc en général on utilise plus le fresnel pour pour les vêtements par exemple et pour mieux voir on peut utiliser d'un converteur noeud color ramp et voilà et on va pouvoir faire des effets comme ça mais c'est pas celui là qu'on va utiliser nous on va utiliser facing facing ce qui fait donc en tenant ctrl shift et en clic gauche je peux passer d'un noeud à l'autre voilà et facing en fait il va prendre le les faces les plus proches de la caméra les mettre en noir et les faces les plus éloignées les mettre en blanc ok quelle que soit l'orientation du coup on a on a toujours les coordonnées enfin les les infos des faces les plus proches de la caméra voilà et celui là aussi ce nœud là je peux le combiner avec un converteur et c'est ce qu'on va faire on va utiliser un converteur color ramp et donc on peut la mixer vous voyez le l'effet de facing mais on va utiliser plutôt que le noir et blanc on va utiliser les couleurs de des yeux du lapin alors ce que je vois c'est qu'il ya une espèce de dégradé même si je sais pas si vous le verrez dans la vidéo mais mais voilà on voit je vais peut-être prendre d'ailleurs les c'est les mêmes couleurs sur la sur la pâte donc je vais m'en servir ce sera plus simple donc on a un orange en fait on a trois tons d'orange là il ya celui de l'ombre le normal et celui de qui est éclairé donc je vais rajouter un dans mon dégradé avec le plus j'ai rajouté une couleur la couleur de fin ça va être le dégrade le orange moyen la deuxième couleur ça va être l'orange clair et la dernière couleur ça va être le noir même pas c'est pas vraiment du noir d'ailleurs puisqu'on a les contours noir c'est plutôt un gris marron voilà donc là on a dans la vue 3d on commence à avoir un peu un petit aperçu ce que je vais faire c'est que je vais déplacer un peu les couleurs sur mon dégradé histoire d'adapter un petit peu donc ce que je veux moi c'est vraiment avoir le contour noir ici voilà donc ça après bon pour l'instant je vais le laisser comme ça on pourra revenir dessus plus tard mais voilà donc là ce qui se passe c'est que j'ai mon on va dire l'espèce de feu au fond des yeux alors je vais peut-être reafficher le lapin complet voilà qui est toujours au milieu sauf qu'on voit que dans l'image de référence il est plutôt vers le bas donc on va utiliser un noeud mapping et un noeud texture coordinate pour lui dire de comment utiliser les coordonnées de du colorant donc je vais faire ctrl t donc je sélectionne ce noeud là je vais faire ctrl t ctrl t ce qu'il fait c'est qu'il va rajouter un noeud texture coordinate un noeud mapping un noeud image texture mais lui on n'en a pas besoin donc on va relier mapping à normal puisqu'en fait normal il attend des informations de type vecteur donc x y z qu'on peut utiliser qu'on a à travers une mapping et le noeud mapping nous permet de contrôler la position la rotation à l'échelle donc par contre là de base il utilise les uv donc il va utiliser le dépliage uv qu'on a fait mais moi ça m'intéresse pas pareil si je fais ctrl ctrl shift et clic je peux visualiser ce que ça donne donc je repasse en mode edit avec on voit que les yeux donc par exemple generated il va générer des coordonnées mais ça nous intéresse pas on l'utilisera peut-être pour des projections procédurales plus tard mais là non normal en fait donc il va utiliser l'orientation de l'objet donc là par exemple vous voyez là où c'est bleu c'est que c'est vers le haut là où c'est rouge c'est que c'est vers la droite et là où c'est vert c'est que c'est vers le fond ok et puis après il y a le mix des couleurs et c'est plus ça qu'on va utiliser pour les réflexions mais voilà donc uv c'est comment ça s'appelle les coordonnées le dépliage uv qu'on a utilisé objet on peut utiliser l'objet pour déplacer on peut utiliser un objet pour comment ça s'appelle pour déplacer les textures si vous avez vu le cours sur le téléphone vous savez comment en faire caméra on va utiliser la position de la caméra pour la projection alors je passe ça se voit bien la vidéo mais une espèce de dégradé qui se fait windows ça va être par rapport à la fenêtre et pas forcément par rapport à la caméra et réflexion ça va il va utiliser le système de reflet en fait en gros pour pour projeter la texture mais voilà donc nous on va utiliser normal donc on va relier le nœud normal à vecteur on va refaire ctrl shift clic sur le color ramp et là on va pouvoir contrôler le comment s'appelle la position du dégradé donc déjà on va le déplacer un peu vers le bas là c'est peut-être un peu trop mais ce que je vais faire aussi c'est peut-être refaire mon dégradé pour ajuster voilà après ce sera que de l'ajustement et ensuite je vais aussi modifier l'échelle pour aplatir un peu le dégradé comme ça vous voyez ça fait ressortir en plus l'espèce de feu au fond donc on peut déplacer encore une fois les couleurs dans le dégradé pour avoir l'effet voulu et voilà donc vous ajustez un petit peu jusqu'à ce que vous soyez convaincu et donc voilà et donc là quand on tourne on a vraiment cet effet d'avoir du feu au fond des yeux donc c'est assez sympa et donc ce qu'il reste à faire maintenant c'est relier le color ramp à color à best color du new principled on fait ctrl shift click dessus et puis on va régler l'intensité du reflet donc si vous mettez le roughness à 0 vous avez vraiment un reflet complet et sinon vous pouvez ajuster un petit peu et là on a quelque chose de plutôt convaincant alors là c'est vraiment la traduction en 3D entre guillemets réaliste voilà si vous voulez vraiment le faire en façon 2d avec même peindre le reflet on vous pourrez le faire tout à l'heure